Donc dans les vidéos précédentes, on a vu qu'on dit qu'une fonction f qui va de l'ensemble x vers l'ensemble dy est dite inversible si et seulement si, donc ça c'était une définition pour tout y appartenant à l'ensemble y d'arrivée il existe un unique x tel que, donc un unique petit x appartenant à l'ensemble x tel que, et bien on est f de x est égal à y donc ça c'était une définition de l'inversibilité donc ça qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si je dessine mon ensemble de définition x ici et mon ensemble d'arrivée ici y si je prends n'importe quel y ici dans mon ensemble d'arrivée grand y et bien je sais que je peux trouver un x dans l'ensemble des x tel que, et bien on est f de x est égal à y et ce x là, ce petit x là, donc je vais l'appeler par exemple x0 donc ça c'est f de x0, et bien x0 est ici unique et dans les vidéos précédentes on a vu aussi des notions de qu'est-ce que c'est qu'une fonction injective et qu'est-ce que c'est qu'une notion, une fonction surjective et on va voir comment, et bien ces notions là se rapportent à cette définition d'inversibilité donc là, il y a deux choses qu'on voit dans cette définition qui sont importantes c'est qu'on dit ici, pour tout y appartenant à y c'est-à-dire que pour n'importe quel élément de mon ensemble d'arrivée et bien je peux l'associer par x à un élément de l'ensemble de définition donc ça veut dire ici que n'importe quel élément ici est associé à un élément ici voilà, je refais ça donc ça, qu'est-ce que ça veut dire pour tout y ici ? ça veut dire tout simplement que f est surjective f est surjective voilà donc ça veut dire que si j'ai un élément ici dans mon ensemble y qui n'est pas associé à un élément dans x et bien f ne serait pas inversible ici donc je vais mettre une autre couleur pour qu'on voit bien donc si j'ai un élément comme ceci qui n'est pas associé à aucun élément dans x f n'est pas inversible dans ce cas ici donc une fonction inversible est une fonction surjective maintenant une autre partie importante de la définition de l'inversibilité c'est qu'il existe un x unique tel que f de x est égal à y donc ça veut dire que si je me retrouve avec un cas une configuration donc attends, je vais reprendre encore une autre couleur une configuration comme ceci où j'ai un x1 ici qui va être associé à ce point-là dans y donc ici c'est-à-dire que mon élément dans y est associé à deux éléments dans x et bien dans ce cas-là orange ici ça ce serait un cas où f f n'est pas inversible également n'est pas inversible donc tout élément de y doit avoir au plus au plus être associé à un seul élément dans x et donc on dit que dans ce cas-là ce fait qu'il existe un unique x ici et bien ça, ça veut dire que f f est injective f est injective injective voilà donc là en fait, on arrive à une nouvelle définition c'est que f est inversible f est inversible si et seulement si donc si et seulement si tu peux voir aussi si et seulement si écrit comme ceci f est injective injective et surjective donc à la fois surjective et injective et donc comment est-ce qu'on appelle une fonction qui est à la fois injective et à la fois surjective et bien on appelle ça une fonction bijective bi-jective voilà donc f est inversible si et seulement si f est bijective donc voilà une nouvelle manière d'écrire cette définition-là c'est la première manière c'est la première manière – Sous-titrage FR 2021